Bonjour, nous allons regarder cette pleine lune qui arrive dans le ciel ce mardi 23 avril 2024. Petite précision quand même, la pleine lune, elle arrive sur le papier le 23 avril, mardi 23 avril, à 23h50 en temps sidéral, qui est notre base de calcul. En revanche, étant donné que nous avons et une heure par rapport à Greenwich, plus une heure relative à l'heure d'été, en réalité, au niveau de notre chrono, ici, chez nous, la pleine lune va se réaliser mercredi 24 à 1h50 du matin. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle sera dans cette nuit du mardi 23 au mercredi 24, on va avoir au-dessus de nos têtes une pleine lune, nos poussions soleil-lune avec nous au centre, avec quelques petites subtilités quand même. Cette pleine lune, elle se réalise dans l'axe scorpion-tourou. La lune en scorpion, c'est toujours un poème. Je vais me faire une joie de vous rentrer dans le détail. Et elle se réalise donc à 4 degrés du scorpion pour la lune, 4 degrés du scorpion pour le soleil. Et, singularité, particularité de cette lune, un peu plus aiguë que d'habitude, elle forme dans le ciel ce qu'on appelle des carrés, donc des petites tensions, légères tensions, avec une planète qui s'appelle Pluton. Pourquoi ? Lorsqu'on regarde où est Pluton, Pluton, on fait des gorges chaudes pendant longtemps, parce que c'est une planète quand même assez susceptible de faire émerger nos motivations, nos appréhensions, nos ressentis les plus archaïques, les plus fondamentaux, les plus premiers, les plus primaires aussi, et bien Pluton, tout début verso, forme 80 degrés carrés avec la lune début scorpion, 80 degrés avec le soleil début taureau, et les deux sont déjà en opposition. Donc, qui doit faire un petit peu attention pendant cette pleine lune-là ? Donc, ceux qui risquent d'avoir des nuits un peu plus sensibles, dirons-nous, nous tous, mais certains un peu plus que d'autres, ce sont ceux qui vont avoir des planètes, qu'elles soient, en début taureau, premier décan taureau, premier décan lion, premier décan scorpion, premier décan verso. Si vous avez une planète, un axe, que ce soit ascendant, soleil, lune, mercure, vénus, mars, et ainsi de suite, dans un de ces quatre segments-là, soyez un tout petit peu vigilants, là, en ce qui concerne tout ce qui bouge autour de vous, mardi et mercredi, tout simplement. Dès qu'on est prévenu, on sait qu'on laisse rien envenimer, on lâche prise, on prend du recul, on souffle, on se détend, on laisse passer l'orage. En revanche, et paradoxalement, quand la pleine lune se réalise dans cet axe de terre et d'eau, soleil, terre, lune en eau, quatre d'entre nous sont impactés par des influences qui, pour le coup, sont des influences nettement plus favorables, parce qu'effectivement, il y a une émulation dans le ciel, on pourrait dire, mais au-delà de cette émulation, ça forme avec vous des aspects heureux. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Par exemple, lorsque le soleil est en taureau, il veut quand même du bien à mes capricornes et à mes vierges. Et lorsque la lune est en scorpion, elle veut quand même du bien à qui ? À mes poissons et à mes cancers. Donc, vous quatre, dont je viens de parler, mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons, bénéficiez par effet rebond d'une influence potentiellement intéressante pour faire émerger tout ce qui est réceptivité, sensibilité, relation aux autres, remettre les pendules à l'heure, repositionner les situations, sans rentrer dans le cœur du débat et donner prise aux tensions ambiantes, mais avec un petit peu de recul, vous pouvez bénéficier d'une très belle énergie pour faire avancer ce qui vous tient à cœur. Voilà. Les autres ne sont absolument pas concernés par l'incidence de la pleine lune, parce que vous êtes dans des axes à 30 ou à 150 degrés qui finalement sont des angles qui se révèlent être assez neutres. Donc, si vous êtes dans l'axe et dans l'autoroscorpion, si vous êtes de la balance du sagittaire et en face du bélier ou des gémeaux, la pleine lune n'a pas d'incidence directe sur vous. En revanche, on va en parler plus tard, il y aura d'autres impacts, vous allez voir. Donc, pleine lune, je vous en ai parlé, vous avez vu un peu ce que ça donne. Au-delà de ça, la lune va rester en scorpion. En scorpion, elle va y rester jusqu'à vendredi, dis donc. Jusqu'à vendredi, 1h36 du matin en temps sidéral, ça veut dire qu'elle y sera à 3h30 en gros. Vendredi, 3h30, on change la donne. Pourquoi est-ce qu'on change la donne ? Parce que la lune dans cette position-là va rentrer en sagittaire. Elle y restera donc de vendredi 26 avril, 3h36 du matin, jusqu'à dimanche 28 avril, 9h39, 11h40 pour faire simple. Dans cette séquence en sagittaire, elle va former un tas d'influences intéressantes. Déjà, on a dégagé la configuration de la pleine lune. On sort de cette tension-là, dans tous les cas. Et lorsqu'elle va rentrer en sagittaire, elle va apporter une très belle énergie à qui ? Une très belle énergie dans ce signe de feu, de positif, d'optimisme, de moral, en hausse, de voir la vie du bon côté, par une forme de tonicité, de réactivité. En sagittaire, ça donne ça. Donc, elle apporte justement beaucoup d'énergie positive pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, et pour le coup, pour mes balances et mes versos, ça tourne comme ça. Et puis, les cycles de la Lune étant assez rapides, 13 degrés jour, ça évolue assez vite, en fait. En une semaine, elle fait trois signes, trois signes et demi. Voilà l'ambiance telle qu'elle se présente pour vous cinq. Et puis, lors de son périple dans le signe du sagittaire, là, entre vendredi 3h30 du matin et dimanche 11h40, elle va réveiller notre planète. Qu'est-ce qu'elle va réveiller comme planète ? Lorsqu'elle est en sagittaire, elle va réactiver par le jeu de ce qu'on appelle les trégones, 120 degrés, deux planètes qui sont actuellement en bélier. Les deux planètes qui sont actuellement en bélier sont, je vous le rappelle, Mercure, la communication, et Vénus, le reflet de notre vie affective, de notre vie amoureuse. Et j'aime bien quand il y a des aspects heureux, entre la Lune, qui est l'humeur, le ressenti, les émotions, les aspirations profondes, et des planètes comme Mercure, la communication, ça permet de mieux synchroniser l'analyse, les ressentis, et de trouver les mots pour le dire. Alors, comme Mercure est en bélier et qu'il est un peu direct, ça risque d'être dit, tout simplement. Après, il faut y mettre les formes, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ça mobilise l'émergence des ressentis et l'expression qui va avec. Mais, fort heureusement, il y a dans la maison de Vénus. Même si en bélier, elle est un peu sanguine, le fait d'avoir des bons aspects avec Vénus en prime dans ce trio, du coup, Lune, l'instinct, Mercure, la communication, Vénus, l'affection, l'amour, aide, favorise la prise d'initiative pour faire avancer les choses côté cœur, pour communiquer, pour, espérons-le, mettre de l'huile dans les rouages. C'est l'idée. Et qui est bénéficiaire de ces aspects-là ? Eh bien, d'une façon ou d'une autre, indirectement, tous mes signes de feu et mes signes d'air. Parce que mes signes d'air, si de temps en temps, il y en a un qui vous contrarie, l'autre est équilibre derrière. Donc, plutôt bon sur ce que je viens d'évoquer, communication, émotion, émergence des ressentis, pour mes béliers, mes lions et mes sagittaires, vous, c'est plus, 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 mais également pour mes balances, mes gémeaux et mes versos, à un degré un petit peu moindre, parce que c'est équilibré, mais équilibré à votre avantage. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. Voilà pour la toile de fond de ce ciel qui vous concerne. Après, dimanche, la Lune va rentrer en Capricorne. En Capricorne, je vous ai dit 11h40. Dimanche, on change encore de cap. La Lune en Capricorne, elle est beaucoup plus réservée, plus dans la retenue, plus dans l'analyse, dans l'observation. Dans ce signe gouverné par Saturne, elle va, pour le coup, apporter plutôt des bonnes énergies structurantes, sur le plan du psychisme, à mes signes de Terre. Donc, Capricorne, bien évidemment, Taureau, Vierge, Vierge, vous l'analyse, c'est votre truc, et également, par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, va mettre un petit peu de baume au cœur de mes scorpions et de mes poissons. Voilà pour la toile de fond de cette configuration lunaire, en sachant quand même que, avant que la Lune rentre en scorpion, parce que je reboucle avec le début de la semaine, lundi, toute la journée, la Lune est en balance. Elle y sera jusqu'à, en gros, 17h20. Donc, la Lune balance lundi, toute la journée, jusqu'à lundi, une bonne partie du week-end, et jusqu'à lundi, je vous ai dit, 17h20. La Lune en balance, j'aurais peut-être dû commencer comme ça, d'ailleurs, apporte de très belles énergies à mes signes d'air et à deux de mes signes de feu. Donc, pour passer le week-end, si vous regardez cette vidéo un peu en amont, Lune balance, beaucoup de chars, moi, j'adore les Lunes en balance, je les adore, je les encense, parce que je les appelle les compagnons exquis. Pourquoi ? Parce que quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa Lune, et la Lune dans la balance, c'est un signe d'air gouverné par Vénus, donc délicatesse, douceur, envie de faire plaisir, prendre en compte les besoins de l'autre, sensibilité sur le plan relationnel, envie de composer. Donc, c'est tout à fait délicieux et plaisant, cette position-là, qui apporte un bon moral pour mes balances, mes versos, mes gémeaux, et également mes lions, et encore une fois, mes sagitaires. Ça fait deux. Voilà pour la Lune. Alors, en parallèle de ça, il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Tant que j'y suis, autant en parler. Mercredi, il y a eu une conjonction, il y a eu une conjonction, une grosse conjonction entre le... Enfin, une grosse conjonction, un truc rare, plus exactement, c'est tous les quinzaines d'années, voilà, pour faire simple, entre Jupiter, la chance, et Uranus, la nouveauté, la créativité, qui est là, en taureau en ce moment, vers 22 degrés du taureau. Donc, bien évidemment, ça me réveille ça. Ça me réveille ça parce que la Lune, quand elle va passer mardi en opposition avec tout ça, elle va me réactiver. Lundi, mardi, il y a une zone un peu sensible qui se met en place avec un degré d'aboutissement mercredi. En gros, pour faire simple, si vous êtes dans l'axe taureau, lion, scorpion, verso, évitez les discussions financières qui abloutiraient mercredi. Voilà, mercredi, c'est un peu sensible sur tous ces sujets-là, parce que la Lune, juste après la pleine Lune, va former une double opposition avec Jupiter et Uranus. Jupiter et Uranus, c'est la chance et l'opportunité. Alors, si on a des objectifs concrets, clairement identifiés, c'est très intéressant pour créer un élément déclencheur. En revanche, évitez toute notion de hasard. Le côté hasardeux, Uranus, il n'aime pas. Dans le sens où il pousse à aller plus vite que la musique, il pousse à être dynamisant, il pousse à faire avancer les choses de façon soudaine. C'est souvent un élément déclencheur, Uranus. Et avec Jupiter, tout ce qui nous concerne, les rapports à l'autorité, à l'argent, à l'épanouissement, il faut être un peu prudent à ne pas s'emballer trop vite. En gros, s'il y a des trucs à signer dans l'urgence, soyez vigilant, surtout si vous appartenez à ces quatre-là dont j'ai parlé, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Voilà. En revanche, on est dans une période particulièrement intéressante pour mes Vierges, pour mes Capricornes, pour mes Poissons et mes Cancers. Là, l'aspect, pour vous, il ne forme avec vous, sauf réserve. Si dans votre carte du ciel individuel, personnel, vous souffrez de tensions naturelles autour de votre Jupiter, votre Uranus, mais globalement, si ce n'est pas le cas, la période est très intéressante pour saisir des opportunités. Voilà, c'est le petit plus que je voulais vous apporter cette semaine. Et puis, des petites citations, comme vous me les faites parvenir avec autant de gentillesse. Cette fois-ci, j'en ai doté quelques-unes. Alors, une sur le... La lune, pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Pas que, mais il y a quand même une forte connotation, un fort lien entre les deux. Et c'est Brunard qui me fait parvenir, nous fait parvenir plein de citations tout à fait délicieuses. Merci, Brunard. Et je vais retenir une de ces citations. que j'ai adoré. La citation dit, « Je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur, mais je comprends avec le temps. Je parle avec les yeux, j'écoute avec le cœur, mais je comprends avec le temps. » Je l'ai trouvé tellement juste. Voilà, c'était la première. Une autre de Valérie, qui m'écrit, elle cite Charlie Chaplin. Et la citation en question, c'est... Pour moi, encore une fois, ça fait référence au cycle de la Lune, de par sa rapidité. Les cycles de la Lune sont extrêmement rapides, on l'a vu. Alors, la citation de Charlie Chaplin par Valérie dit, « Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. » C'est si juste. « Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. » ce sera toujours mieux. Et enfin, une dernière de Daniel. Elle a fait trois cette semaine, ça me tentait. Une dernière de Daniel, de Jung, Carl Gustav Jung. Et Daniel m'écrit, et ça, ça m'a fait penser à la Lune en scorpion. Parce que la Lune en scorpion, c'est vraiment un mécanisme, allez, j'allais dire, d'antinomie. Pourquoi d'antinomie ? La Lune qui reflète nos ressentis profonds, la Lune qui est nos émotions les plus archaïques. Pour moi, la Lune, c'est avant tout le premier âge de l'enfance, le mécanisme de la mère nourriture qui doit apporter satiété affective ou alimentaire. Et puis, si on n'a pas cette satiété-là, on risque de transmettre, de faire perdurer des ressentis de peur, d'angoisse, d'avidité compensatrice. Je vous referai un jour la trilogie des boulimies compensatrices, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu trop tôt. Et donc, la Lune en scorpion, c'est une Lune inquiète, c'est une Lune qui est toujours sur le qui-vive. C'est une Lune qui est réactive au moindre ressenti de danger. C'est ça, son truc. Et donc, cette Lune en scorpion, voilà le lien que je fais avec cette citation de Jung. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce que l'on prend conscience de l'obscur. Intéressant. Je vous la refais. La clarté ne naît pas de ce qu'on imagine le clair, mais de ce qu'on prend conscience de l'obscur. C'est Jung qui nous a légué ça. Ça pousse toujours à la réflexion. Je suis très sensible à ce genre de choses. Et puis vous aussi. Bon, tout ça pour vous dire mille merci pour la gentillesse de vos citations. Vous avez vu, je les utilise. De vos adorables commentaires, de vos abonnements, de vos partages, de vos likes. Très positif pour moi. Est-ce que ça fait du bien à la chaîne ? Tout simplement. C'est tout bête. Et puis plus ça fait du bien à la scène, et plus vous envoyez des gentils commentaires, et plus j'ai le moral, et plus j'ai envie de vous faire plein de vidéos sympas. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Mille merci pour tout ça, et puis à la semaine prochaine. Mais c'était une pleine lune un peu hard quand même en scorpion. Il faut avoir ça en tête. À très vite.